Des boussines de mort, des personnes sont sues, reconnues. Ils se promènent en toute liberté, sans être inquiétés, parce qu'ils sont protégés par des pontes qui sont tapis dans l'armée de Côte d'Ivoire, pour ne pas dire la gendarmerie. Oui, de quoi ça dit-il ? Deux Ivoiriens ont été assassinés. Il y en a ceux-là, même pas 24 heures. Oui, je répète encore, deux Ivoiriens ont été assassinés. Elle est celle-là, 24 heures. Ce n'est pas parce que les autorités de Côte d'Ivoire n'étaient pas au courant, puisque nous avons pris le soin, le 29 août, d'alerter la gendarmerie de Côte d'Ivoire, qui est censée être une corporation républicaine. C'est une autorité publique que la gendarmerie intègre, républicaine. Mais sous le magistère de ce régime-là, il y a un souci. La gendarmerie est tellement scientifique que même pour élucider cet un crime, on fait appel à ces personnes-là. Parce que ce n'est pas qui devient jeune homme qui veut, mais c'est qui peut. Il faut avoir la capacité intellectuelle et la capacité physique, la capacité morale. Il faut avoir une stabilité. Pas certains farfellés qu'ils ont pris à un moment donné, on les a déversés dans la gendarmerie, et qu'ils sont en train de pianoter. Aujourd'hui, je suis heureux pour dire qu'on a été gendarmes. Ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Je n'ai pas de ceux-là même qui sont rentrés par mérite, parce que ce n'est pas les bachiches, ou bien les accoïtances, ou les proximités, qui ont permis que tu sois gendarme. Il y a eu quoi ? Deux personnes assassinées. Et j'ai interpellé la gendarmerie ivoirienne. On pouvait éviter ça. Ils n'ont pas agi. Il y a un monsieur en Côte d'Ivoire qu'on appelle Zier Béthéléem. Ce n'est pas un vagabond, ce n'est pas un voyou. Non. C'est un responsable qui a construit plusieurs établissements en Côte d'Ivoire. Vous tapez sur Google, sur Facebook, les établissements Béthéléem. Tapotez, s'il vous plaît. Ça va encourager le direct, s'il vous plaît. Vous tapez sur Facebook, les établissements Béthéléem. Vous allez voir, le monsieur qui sort, c'est un homme intègre qui donne de l'emploi aux Ivoiriens et qui construit des édifices afin de pouvoir accueillir nos enfants pour leur donner le savoir. L'éducation, pour que demain, ils ne soient pas des sémi-illettrés et des analphabètes, n'est-ce pas, chroniques, et qui vont commencer à nous emmerder ici sur le panel. Mais ce monsieur-là, il a failli être assassiné. Le 28, le 28, il a failli être assassiné. le 28 août 2024, je ne parle pas de 2023, il n'y a même pas un mois, il a eu sa vie sauve. Et ce que je vous explique là, c'est public. C'est ma page Facebook sous l'île de Paris. Vous partez voir là-bas, le 29 août 2024, j'ai publié. J'ai publié encore hier nuit. J'ai fait des vidéos sur ça. Mais s'il n'y a pas de corruption, si le vin n'est pas dans les fruits, comment vous pouvez comprendre que des personnes qui sont connues, reconnues, qui ont reçu plusieurs plaintes, n'ont jamais été inquiétées par la gendarmerie, par le commandant de brigade, rien. Ils se promènent. Il n'y a pas deux assassinats. Il y a plusieurs assassinats dans les septentrions ivoiriens, c'est-à-dire au nord de la Côte d'Ivoire. Des personnes, des barbouzes qui sont connues et d'être notamment des véritables céréales qui leur, mais qui agissent à viser découvert parce qu'eux ont mis l'argent au devant, devant. Et comme nous avons des policiers, des jeunes hommes corrompus, des bandits, des voyous, des délinquants qu'on a pris, déversés dans certaines corporations parce qu'ils sont frères d'eux, parce qu'ils sont amis d'eux, parce qu'ils sont mariés à telle personne, ils ne savent même pas quelle est la vocation de la gendarmerie, les sacerdotes de la gendarmerie, pour patria, pour l'aigré. des jeunes hommes corrompus qui ont reçu des plaintes. Mais c'est Zia Béthérem qui est là, je vous montre sa photo, sa photo. Et je vous demande, vous tous qui êtes ici, d'aller sur Facebook. Qui attaque mon direct là, mon téléphone là? Hein? Mais mon téléphone, quand vous l'attaquez, ça vous ne pouvez pas dire. Vous partez sur Facebook. Voilà, c'est bon. Vous tapez Zia. Plus loin, Zia s'écrit. Z-I-E. Plus loin, Béthérem. Zia Béthérem. Et vous tapez Soro. Béthérem, comme la vie de Béthérem, vous tapez Soro. Vous allez voir ce profil qu'il a. Ce profil qu'il a. Je vous donne la piste pour que vous, vous et moi là, les plus de 1000 personnes ici là, vous allez me dire, ça peut être votre frère, ça peut être votre ami. Mais moi, j'interpelle votre conscience. Ne regardez pas la chapelle politique de Soule de Paris. Le président Béthérem disait qu'on monte la lune, lui, Dieu regarde le doigt. Mais regardez le combat qu'est-ce que vous avez mené pour que demain, ça n'arrive pas à votre enfant, à votre cousin, à votre frère, il ne peut pas dire grosso modo à un membre de ta famille. Prévenir vaut mieux que guérir. Vous connaissez ? OK. Alors, vous tapez Sier Béthérem. Qu'est-ce qu'il y a ? On entend que mon direct quand même. Mais tapotez, tiens, champion. Vous ne tapotez pas. Hein ? Oui, je ne dirai pas. Tapotez. Je ne sais pas. Quand vous tapotez là, je n'ai pas d'argent, on ne me paye pas pour ça. C'est pour sécuriser les directs. C'est pour stabiliser les directs pour que nous soyons au même niveau d'information. D'où on dit de tapoter. C'est pour stabiliser, c'est tout. Sinon, il n'y a pas 5 francs dans le tapotage là. S'il vous plaît, tapotez. Voilà, c'est important. Aidez-moi à pouvoir faire passer les messages là. Parce que sans vous, ma voix ne porte pas. Et j'ai toujours été avec vous et vous demandez avec beaucoup comme besoin d'humilité de m'accompagner à ventiler ce message qui doit aller très loin. On dit sur les paris, sa voix porte. Ma voix porte parce que j'ai un noyau. Il y a un noyau compact, fidèle à moi. Et qui sait que sur les paris, ça ne l'en touche pas. Je vous dis merci. Alors, je fais un big up à vous. Si tu aimais les bimbi, tapotez. Si tu aimais yubiyou, tapotez. Si tu aimais le soleil de Paris, tapotez. Tapotez. Alors, Zierbetheliem, ce profit s'affiche devant vous. Mais c'est quoi ce téléphone de merde là, mon frère ? C'est la malchance, mon frère. Adama. Hé, hé, ha. Hein ? Adama. Vous voyez ? Il sort de... Mais attends, c'est la malchance, un second. Voici le profit qui a s'affiché. Zierbetheliem, le 28 août 2024, il a été pisté, suivi par deux individus qui voulaient lui faire la peau. C'est-à-dire qu'il voulait l'assassiner. Dans la rue de Corogo. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a eu l'intelligence d'aller dans un commissariat à Corogo. Le 28 août 2024. Il va au commissariat. Nous saluons encore les policiers qui étaient un policier professionnel. C'est le policier qui s'est rapproché de lui. Et il a expliqué au policier qu'il est suivi depuis longtemps par deux personnes qui sont en moto. Et Dieu merci, ces personnes se sont arrêtées sans avoir peur. Il indique ces personnes-là aux policiers. Les policiers se déportent pour aller poser des questions aux deux individus. Vous savez ce qu'ils ont dit ? Ils disent qu'ils suivent le monsieur depuis longtemps parce que le monsieur a été convoqué à une gendarmerie. Le monsieur refuse de partir. Le policier dit en bon, il a qui est ? Il dit mais attends, il y a un souci là. Il a été convoqué, c'est vous qui êtes censé l'amener là-bas ? Ils disent oui. Le policier intelligent, il fait rentrer ses yeux dans le commissariat. le commissaire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent la gendarmerie où ils prétendent avoir porté plainte contre monsieur Zierbetheléem. Cette gendarmerie infirme, elle dit que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a jamais eu de plainte portée contre monsieur Zierbetheléem. Aucune plainte. Il n'y a bien aucune plainte. Monsieur Zierbetheléem explique qu'il y a une affaire d'empraillage clandestin, il y a déjà eu une mort d'homme il n'y a même pas deux mois et que cette personne-là veut attenter à sa vie parce que c'est lui qui se bat. Vous savez, notre écosystème-là est déréglé, est bousillé parce que des gens, des personnes veureuses, des criminels qui font le coticide, le cotisistème, ces personnes-là ont décidé de couper les armes, les plantations, d'ailleurs les détruis parce qu'elles viennent de l'or. Et donc, ils s'en foutent complètement des gens de nos parents parce qu'eux, ils veulent de l'or de là-bas. Et donc, c'est ainsi que ces personnes-là ont complicité avec des personnes au sommet de l'état de Côte d'Ivoire, plus précisément au ministère des Mines, au ministère des Mines. Nous avons un secret à vous partager. Il y a un monsieur, est-ce qu'il faut le faire, parce que c'est vraiment très dangereux ou je vais, parce que, non, je n'ai pas compris la personne. Non, c'est dangereux, je peux mettre sa vie en danger. Sinon, je peux ici vous dire qu'il y a des personnes étrangères que le pouvoir de M. Ouattara a donné des puits, c'est-à-dire que des parcelles pour prélever illégalement, frauduleusement de l'or. Et dans cette localité-là, c'est les étrangers qui y sont. J'ai les preuves. Et comme la personne m'a envoyé une mine d'or, et c'est depuis Ahmed Bakayoko. C'est un dossier qui n'est pas bon. C'est très grave. C'est très grave. Ça remonte à... Non, on va fermer la parenthèse parce que j'ai promis à la personne de ne pas rentrer dedans. Parce que ce dossier est très sensible. Il faut d'abord que la personne soit d'abord en sécurité avant qu'il y ait deux voiles. Ce n'est pas bon. Que ce soit la photocopie, il est mené dedans. J'insiste le nom. Il y a des personnalités dans l'État du Côte d'Ivoire. Quand je vais parler là, ils auront peur. Je n'ai pas de ténébre à ma Ouattara. Il y a des dents. J'avais comme ça par l'entremise d'une personne... Fais-moi la parenthèse. Ce n'est pas la bonne. Fais-moi la parenthèse. Ce n'est pas la bonne. Ça va créer autre chose. Fais-moi la parenthèse. Donc, pour suivant, je disais, je te disais que Zé Béthrééme il doit sa vie au policier qui a été très professionnel avec le commissaire. Ils appellent la gendarmerie. Vous voulez le récit ? Je vous donne le récit. Partagez la vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais casser. Je vais casser et puis il faut que je casse. Je casse ou je casse pas ? Mon téléphone, la décorde. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça devient tout à coup noir. Ça devient blanc. Ça devient noir. Je ne sais pas les gougnots des RDA qui sont ici. Ils m'emmerdent. Vous ne tapotez pas les RDA mais vous êtes en train de même... Vous rentrez dans mon téléphone. À bas ! Connaît Zakaria. À bas ! Petit voyou. Regardez. Ça bloque seul. Je ne sais pas. Ça bloque. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas. On va taper le téléphone. Je ne sais pas. C'est que c'est cette malsane, mon frère. Il faut qu'on cherche un nouveau téléphone. Tiens ! Regardez ! C'est que c'est la malsane, ça vous êtes comme mon ami. Ça, c'est le RDA qui fait ça. Bon, je ne sais pas comment je vais faire maintenant. Bon, 10 secondes. Je vais faire quelque chose là. Je vais faire quelque chose d'autre. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors qu'il faut être... Il faut être... Oh là, ça ne va pas. Je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en direct. Ok, ok, ok. Oh oui. Ok, j'éteins. Ok, attendez, je vais éteindre pour allumer, s'il vous plaît. Regardez, regardez. Ça devient tout un coup de noir. On va éteindre pour allumer, s'il vous plaît. Bon, attendez, tapoter, s'il vous plaît. pour ne pas que l'audience... Voilà, je vais allumer, voilà. J'ai parlé à un mauvais français, il dit, je vais éteindre pour allumer. Je vais allumer, c'est tout. Comment je vais lancer ce qui est au cours ? Oh, c'est le... Vraiment, c'est pas la peine, quoi. Toi, là, c'est vraiment, c'est pas la peine. You be you. Non, c'est comment ? Tapoter, tapoter. Marco Polo, qu'est-ce que c'est la même chose ? Voilà, il s'est débarré, c'est bon. Donc, partager le temps que vous... on va monter à 10... et 10... 180 K. Tapoter, alors. C'est en train de... Vous voyez ? Ça passe à l'image, regardez bien. Ça va laisser comme ça. Ça va laisser comme ça. Je connais ce téléphone, là. Je sais pas qu'est-ce que... Regardez. Regardez. Normalement, je dois avoir le 0-0 dedans pour que je puisse avoir le... lui mettre le code. Vous voyez ? Hier, c'est ça qu'on a parlé une heure de temps. Je sais pas qu'est-ce qu'il va parler sur le téléphone, là. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Bon, c'est pas grave. Je vais vous donner le... Ah, mais attends, j'ai mis le chargé, là. Zakaria, c'est un bâtard. Il est en train de me faire ça du... Il n'y a m'arrêté. Ni kim na. Tapoter, s'il vous plaît. Vous m'avez regardé. Regardez. un téléphone capricieux. On dirait... On dirait une femme... On dirait une femme qui aime un gars. J'adore mon gars. J'aime mon gars. Huawei. Huawei. Tapoter, tapoter, alors tapoter. Tapoter. Moi, je n'aime pas iPhone. Je n'aime pas iPhone. Voilà. iPhone, là, je n'aime pas. Mes enfants, ils ont iPhone, mais moi, je n'aime pas. Là, j'ai le dernier... Quoi, là même, là? Samsung qui est devant moi, là. Sinon, iPhone, je n'aime pas. Même quand tu me donnes un cadeau, je ne veux même pas. Je n'aime pas le téléphone compliqué, là. J'aime le téléphone simple qui ont des belles images, c'est tout. Non, j'ai mon opérateur. J'ai même un téléphone dessus, là, dans le magasin, là. Il dit que je veux tel téléphone pour me donner. Mais je n'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Moi, je n'ai pas trop... Moi, je n'ai pas matériel. Voilà, je n'ai pas matériel. Bon, voilà. Je vais vous lire les récits. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'ai partagé ici le 29... Regardez bien, la date est là. Le 29 août. Le 29 août. 2024. J'ai mis la photo de Appalo Touré Alexandre. Le commandant supérieur de la gendarmerie. J'ai tagué la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Regardez bien, dans la publication, regardez bien. ça, c'est le site officiel de la gendarmerie Mieux, il a porté plainte. Quand c'est comme ça, les jeunes hommes, les policiers, ils sont là pour la protection des personnes et des biens. Et donc, quand une personne, une personne, se sent menacée, elle porte plainte. Mais pour ne pas que les pays arrivent, il faut aller vraiment, il faut commencer à investiguer. Mais là, les pays étaient arrivés, il y a eu deux morts. Ils pouvaient éviter ça s'ils avaient pris au sérieux ma publication il y a de cela deux semaines. Mais ils ont royalement négligé ma publication. Je dis bien, ils ont royalement négligé ma publication. Ils ont fait vue et ignorée. J'ai mis la photo de Aparo Touré à l'exemple. J'ai fait ça à dessein pour qu'il puisse venir voir. Je ne l'ai pas fait pour l'accabler parce qu'en mettant sa photo, je sais qu'au moins, ça va arriver chez lui. Mais j'ai des canaux pour l'Athènes. J'ai des canaux pour l'Athènes à Aparo Touré à l'exemple. Mais je ne passe pas par ce canaux-là. Non, non, non. Moi, je ne veux pas ces relations. Moi, je n'en veux pas. C'est public. Ce n'est pas une affaire de même région, même village, ou bien on se connaît, ou bien on peut se parler autrefois. Ce n'est pas ça. C'est vrai que je l'interpelle publiquement afin qu'il puisse se bouger et pour prendre l'opinion à témoin. Je ne sais pas si c'était pas pour envoyer la publication à Aparo. Je sais comment faire ce soir de lui arriver. C'est-à-dire qu'à la seconde, il sait comment envoyer le message et puis il va recevoir. Mais non, ce n'est pas ça. C'est une affaire grave. Je prends le soin de taguer la... Parce que si lui, il n'a pas vu, les autres jeunes hommes ont vu. Il y a eu une faille. Et la faille, c'est quoi ? Je vous lis ce que j'ai écrit. Le monsieur qu'a failli être assassiné, c'est lui qu'il a. Il s'appelle Zeb Betheliem. C'est lui. Ils ont assassiné deux de ses frères hier. C'est lui qu'à défaut de lui l'assassiner, les mêmes gens-là qui le poursuivaient dans la ville de Corogola. Ils sont assassinés deux de ses frères. Je répète encore, les mêmes personnes qui ont voulu attenter à sa vie et qui leur portaient plainte, ces mêmes personnes-là ont assassiné deux personnes. Je n'ai pas dit deux poulets. Je n'ai pas dit qu'ils ont écrasé deux fourmis. Ils ont ôté la vie à deux personnes à cause de l'or, à cause de leurs raisons d'un paillage clandesté. Le 29, quand lui est mort, c'est eu, qu'est-ce qu'il me disait? Qu'est-ce qu'il a dit? Les récits de ce qui s'est passé qu'il a écrits même sur sa page Facebook Zier Beteléem Soro. Écrivez le nom pour que les gens puissent voir, pour qu'ils aillent voir sa page. Zier, plus loin, Beteléem, plus loin, Soro. Ceux qui ont deux téléphones qui a ici sa page Facebook, vous allez voir les récits. Le 29, quand je publie, c'est parce qu'il se dit que j'ai une bonne visibilité grâce à vous. Et donc, ma voix peut porter et ça ne peut pas aller loin. Parce que quelqu'un qui t'appelle qu'il est en danger et qui refuse de l'assister, on appelle ça non-assistant à personne en danger. C'est un délit. Et donc, je prends le soin de faire l'alerte, de taguer la gendarmerie de Côte d'Ivoire et je leur explique la situation suivante. Armée ivoirienne de la mairie nationale de Côte d'Ivoire. Je tague les pages Facebook. Alerte. La vie de Zier, Beteléem, Soro, menacée par les acteurs de l'empayage clandestin à Kombolo-Koro. Il porte plainte contre deux suspects. Dans la soirée de ce mercredi 28 août 2024, M. Zier, Beteléem a porté plainte contre deux individus suspects qui n'aient cessé de les suivre discrètement en moto dans la circulation courogolaise. Ayant constaté le mouvement suspect et après plusieurs détours, il alla marquer un arrêt devant le commissariat de police de la ville de Courogo. Oui, c'est ça. Jean-Claude, c'est ça. De la ville de Courogo. Merci beaucoup, Jean-Claude. Là encore, les deux individus sur la moto marquaient l'arrêt. Sans descendre de sa voiture, il interpella un agent de la police à qui il expliqua la situation. Très vite interpellés, les deux suspects affirmaient le suivre à la demande de leur chef orpailleur, un certain Abu Draman Traoré de la nationalité burkinabé parce que n'ayant pas répondu à une convocation par eux introduite à la gendarmerie de Niofon. Ici, on parle de la gendarmerie de Niofon. Et donc, comment je tague la gendarmerie nationale ? C'est pour se rapprocher et pour enquêter si jamais ils sont payés pour travailler pour les Ivoiriens et mieux pour toute la population qui réside en Côte d'Ivoire. Parce que, n'oubliez pas qu'il y a 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire et tout le monde n'est pas Ivoirien. Oui. Et donc, ils sont pour la sécurité des personnes et des biens. Et donc, comment je n'ai pas le souhait de les interpeller ? C'est pour qu'ils fassent leur travail. C'est pour quoi ils ont prêté serment et ils ont voulu être gendarmes. C'est ce qu'ils ont choisi comme vocation, comme métier. Donc, quand quelqu'un vous interpelle, vous devez bouger vos fesses. Passons sur Facebook et regardez, n'est-ce pas, les fesses de Edoxy, de Edoxy, ou bien les fesses de Mati, Mati Dollar. Je répète, quand je tag ces personnes-là, c'est pour aller faire, aller investiguer. Pas pour regarder les fesses de Mati Dollar, ces grosses fesses, Sombobaraba, ou bien les Aulaba d'Edoxy, Yahu. Non. C'est pour pas travailler. Parce qu'ils sont souvent dans leur bureau, ils ne foutent absolument rien. Ils sont sur Facebook en train de regarder Edoxy, Yahu. En train de regarder Mati Dollar, en train de ramener ses fesses. Ce n'est pas sérieux. On continue. Parce que n'ayant pas répondu à une convocation par eux introduite à la gendarmerie de Niofoye. Leurs activités sur investigation de M. Zier Beteliem Sourou. Activités pourtant autorisées par le sous-préfet et le commandant de brigade de la gendarmerie de Niofoye. ainsi que par le commandant de compagnie de la gendarmerie de Kourougou. Interrogé le commandant de brigade de la gendarmerie de Niofoye à nier l'existence d'une plainte contre M. Zier Beteliem Sourou. N'est-ce pas ce que je viens de vous dire ici ? Que les gendarmes m'ont dit que ce n'est pas vrai. Donc, les deux personnes ont été arrêtées et puis ont été relâchées. Voici ici les photos qui sont là. J'ai publié et plus tard, il a fait des publications pour dire que sa vie était menacée. Il n'a pas entendu. Je vais vous montrer ici des preuves. Je m'appelle Sourou de Paris et je parle ici, je suis en relation avec lui. Je suis en contact avec lui et je parle ici avec des preuves qui sont en ma possession. Que la gendarmerie de Côte d'Ivoire fasse son travail. Oui, c'est à eux de faire le travail et pas à moi. Moi, je suis un activiste. Je ne suis pas un gendarme. Je suis un lanceur d'alerte. Je ne suis pas un gendarme. Je ne suis pas un policier. Mon travail est de lanceur d'alerte. Votre travail, vous êtes payé pour ça. Vous avez des maisons bâillées, vous avez des primes. Moi, je n'ai pas ça. Donc, c'est votre travail. Moi, je suis un lanceur d'alerte. Vous, c'est votre travail. Je vais vous montrer les documents que j'ai reçus. On va ici aller le courrier que le chef de terre a envoyé à la gendarmerie de Côte d'Ivoire le vendredi 6 septembre 2024. On va ici lire le courrier ensemble. Le chef de terre a envoyé un courrier à la gendarmerie. On va lire ensemble. Toutes les preuves sont là. Je vais casser les dalles. Je vais casser les dalles, vous allez voir. Je suis obligé de casser les dalles et je vais casser les dalles. Regardez ici. Le courrier est là. Voici le courrier qu'elle a. Voici le courrier qu'elle a. Regardez bien en bas. C'est quelle date ? Voici le numéro de téléphone. Vous prenez le téléphone. Vous pouvez appeler la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Ils ont ce courrier qu'elle a. Le chef de terre a écrit. Vous voyez ? Son numéro de téléphone est là pour que personne n'oublie et ne le mette en cause. Regardez ici la date. Le 6 septembre 2024. La gendarmerie a reçu ce courrier. Vous avez vu, non ? Est-ce que c'est bon ? Faites la capture d'écran, s'il vous plaît. C'est important pour vous. C'est qui ça ? Je vous ai ici deux secondes. Regardez ici. Faites la capture d'écran, s'il vous plaît. Faites la capture d'écran, s'il vous plaît. De ce courrier-là. Ne m'écrivez pas. Faites la capture d'écran et vous gardez ce courrier. Attendez, je vais... Voilà. Vous voyez ce courrier ? Non, c'est Rameau. C'est Rameau. J'avais mis ça à la fête des Rameaux. Vous l'avez vu, non ? OK. Le même courrier, je vais le scanner. Je vais le scanner et je vais vous envoyer sur la page pour que vous puissiez avoir la même information que moi. Voilà, OK. Le même courrier que je viens de vous montrer, tapotez, s'il vous plaît. Je suis en direct sur TikTok. Merci. Le même courrier pour que la Rameau ne dise pas qu'ils n'ont pas reçu les informations et qu'il y a eu mort d'homme qu'ils ne sont pas informés. Je vais ici mettre là rapidement et vous allez voir, je vais l'envoyer sur mon téléphone pour que vous puissiez scanner vous-même. C'est important. Je ne vais rien vous cacher. Voilà. Je ne vais rien vous cacher aujourd'hui. Voilà. Je vais envoyer ça sur mon téléphone qui est là et vous allez voir que la janvier de Côte d'Ivoire est informée. Voilà. mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas, les gars. Tapotez pendant ce temps. Tapotez. Voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. Maintenant, j'envoie ici pour que les journalistes qui me regardent ou qui veulent des preuves, ceux qui veulent des informations complémentaires, vous également, est-ce que le message est arrivé là-bas ? Oui, le message est là. Maintenant, je vais ici m'éclipser. Je vais mettre ici. Voilà. Je mets ici. Voici le courrier qu'elle a derrière moi. Voici le courrier qu'elle a. Je vais enlever mon image. Voici le courrier qu'elle a. Je pense qu'il est trop grand. Donc, je vais le réduire encore. Je vais réduire le courrier. Il est trop grand, je pense. Ou bien, c'est ça, non ? Il est trop grand. On va le réduire au maximum. Voilà. Vous n'arrivez pas à voir. Voilà. Je vais le réduire. Il est trop grand, non ? Oui, c'est bon. C'est bon ? OK. Donc, OK. C'est bon ou je réduis ? OK. Bon. Maintenant, on va lire ensemble. On va lire ensemble. Prenez votre temps et tapotez. C'est bon, OK. Faites un capi d'écran. Voilà. Merci beaucoup. Faites un capi d'écran. Vous devez garder comme une preuve. Encore. Je vais lire pour qu'on soit au même niveau d'information. chef d'éteint de chef de quartier de Colombon-Couraud. Nîmesau de téléphone 05 07 21 421 45 Colombon-Couraud, le 6 septembre 2024. Amécer le commandant de la compagnie territoriale de Corogo. Objet. Demande d'aide à la lutte contre l'empraillage clandestin. Monsieur, nous, faites la capture d'écran. Nous, chefs de terre et quartier de Kolobokoro, venons par la présente vous informer une fois de plus. Ça veut dire qu'une fois de plus. Ça veut dire qu'ils ont déjà informé déjà. Une fois de plus que nous ne pouvons, nous ne voulons pas de l'empraillage chez nous. nous avons adressé plusieurs courriers au commandant de brigade de Nyonfoy et aussi à votre niveau. En vain, tapotez et partagez. On va casser les papos. En vain, nous assistons impuissamment devant les assassinats, emprisonnements, convocations et intimidations de nos populations. Le 26 avril 2023, Yeo, son principal opposant, a été retrouvé mort à 4 kilomètres de Kolobo et le mois suivant, l'empraillage nous a été imposé. Après plusieurs courriers adressés aux autorités compétentes, nous avons organisé des patrouilles en brousse dans le but d'aider. La gendarmerie a localisé ses orpailleurs. Malheureusement, la plupart de ses responsables des patrouilles sont convoqués à chaque fois et même emprisonnés. D'autres responsables des patrouilles sont intimidés, mettant tous les villages dans le stress. Certains parcs de bœufs sont volés, des récoltes brûlées. et brûlées, les récents événements du mercredi 28 août 2024 où le président de la MUDEC, MUDEC, pour le développement de Kolobo, a été poursuivi par deux jeunes avec une voiture à leur compagnie où ils ont sillonné plusieurs quartiers de Kolobo. Ils étaient parfois coincés par ceux qui le suivaient jusqu'à ce qu'ils se retrouvent tous au commissariat de Kolobo. Ces deux jeunes ont estimé être en mission pour la gendarmerie de Nyonfoy et de Kolobo. Ces deux jeunes ont estimé être en mission et de Kolobo. Même dit qu'ils étaient en communication permanente avec la compagnie de Kolobo. Ils ont exigé que la police ramène l'affaire au commandant de la compagnie territoriale de Kolobo. Ils ont ensuite dit que leurs chefs avaient été autorisés par les sous-préfets, le commandant de brigade de Nyonfoy et le commandant de la compagnie territoriale afin de leur paillage clandestin et que la mutuelle s'opposait. L'un des jeunes s'était évadé et l'autre arrêté et relâché le lendemain. Monsieur le commandant de la compagnie, nous revenons vers vous pour que vous nous aidez à éradiquer leur paillage et ses conséquences entre parenthèses, convocation, intimidation, assassinat. Fermez la parenthèse et point. Avant le phénomène du 28 août, le vendredi 23 août 2024, le deuxième vice-président de la Mutuelle avait reçu trois appels de certaines autorités de Nyonfoy et de Korogo lui exigeant de nous dire de laisser faire leur paillage. Parmi ces autorités, nous pouvons citer les commandants des brigades de Nyonfoy qui convoquent presque chaque semaine nos gens qui luttent contre leur paillage clandestin. Monsieur le commandant, nous n'avons jamais reçu quelqu'un venu échanger avec nous pour engager une exploitation d'or. Par un contrat d'accord, nous avons convoqué les chefs orpailleurs Traoré pour comprendre qu'il autorise sur nos terres sans notre accord. Il a toujours refusé de venir. Nous comptons sur vous pour régler cette affaire. Pour les chefs des terres et chefs des quartiers, les responsables Yéo Gona téléphone 05 07 21 81 45. Ce courrier a été envoyé à la Jeanne-Amérique de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, ils n'ont pas daigné se bouger. Mieux, ils ont fait fuir et ignorer. Mais ce que nous redoutions est arrivé. Le pire est arrivé puisque deux personnes ont été assassinées hier. Le pire que nous voulions éviter, ce pire est arrivé parce que les jeunes hommes corrompus n'ont pas daigné entendre raison et exécuter les ordres qu'il faut. C'est-à-dire que les ordres en allant débusquer, en allant traquer ces opérateurs clandestins. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont assassiné deux personnes. Je vais ici vous montrer cette photo que vous voyez. Je vais envoyer sur ma page ici pour que vous fassiez la capture d'écran. C'est important. Voici ici ceux qui ont assassiné les deux messieurs avant hier. Voici l'un des assassins qui est là. Voici la photo qui est là. Je vous montre la photo. L'un des assassins faites la capture d'écran. Est-ce que il y a eu déjà plusieurs morts ? Plusieurs morts. La janvierie est au courant. Hier, il y a eu deux morts. Voici l'un des assassins qui est là. Je vous montre sa photo. Faites la capture d'écran. Chalik est là. Nous voulons savoir pourquoi est-ce que la gendarmerie ivoirienne protège ces criminels. Mais son image est là. Vous ne voyez pas ? Son image est là. Pardon. Vous ne voyez pas ? Est-ce que vous voyez ? Voilà. Voici on a fait tout possible pour avoir cette photo-là. C'est l'un des criminels. Faites la capture d'écran. Comment tu m'as dit chérie ? Je salue Duméazule Gangaba. Emmanuela, comment tu vois ? Yoda. Je salue également Atour Montaï, chère frère. Merci beaucoup. Voici l'un des criminels qui est là. Ouattara Demsi. Faites la capture d'écran. Tapotez, tapotez, tapotez. Ibrakoma, comment tu vois ? Tapotez la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous allons poser cette question, la question suivante. Depuis qu'il y a eu deux assassinats hier, la jeune Amélie ne s'est pas bougée. Pourquoi ? Nous voulons savoir, nous voulons comprendre pourquoi ces criminels sont-ils en liberté ? pourquoi la jeune Amélie a laissé faire ? Pourquoi ils soutiennent ces criminels ? Si on ne les connaissait pas, ça c'est un problème. Mais ils connaissent ces personnes-là très bien. Mieux ils sont protégés. Mieux c'est eux qu'ils persécutent les villageois là-bas. Ce monsieur-là, il a déjà assassiné près de trois personnes. Lui et ces gars. Et donc, je convoque ici votre intellect, votre intelligence, votre sens patriotique. Il faut demander à la gendarmerie de Côte d'Ivoire, à son commandant-chef, Touré Apallo-Alexandre, monsieur le général, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché ? La gendarmerie a-t-elle failli ? A-t-elle oublié sa vocation ? Est-elle corrompue ? Monsieur Apallo-Touré-Alexandre, je vous montre ici la photo de l'un des criminels. Monsieur Apallo-Touré-Alexandre, depuis le 29 août 2024, je vous ai interpellé. J'ai lancé des alertes pour éviter que ce criminel qui est là puisse faire également encore des morts. Oh là là, je n'ai pas été écouté. Deux Ivoiriens ont été assassinés hier. Qu'est-ce que la gendarmerie de Côte d'Ivoire fait ? Peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, je vous appelle. Dites-moi, qu'est-ce que le général fait ? Qu'est-ce que le général Yéon Ousmane fait ? Qu'est-ce que tous les généraux de Côte d'Ivoire font ? Où est la gendarmerie de Côte d'Ivoire face à ces crimes connus, su de tous, partout dans les centrions ivoiriens ? Oui, chez nous. Ce monsieur est un criminel et il est en liberté. Monsieur Appalo Touralexane. Monsieur Appalo Touralexane, j'appelle ici monsieur Couillaté, le général Couillaté de la police de Côte d'Ivoire. Mon général, quel est votre travail ? Où sont les policiers républicains ? Où sont les jeunes âmes intègres ? Qu'est-ce que vous attendez pour arrêter ce criminel, ce voyou ? Qu'est-ce que vous attendez ? Parce que nous n'accusons pas pour accuser. Les témoins sont là. Ils sont vivants. Ces témoins vous appellent au secours. Vous refusez de répondre. Donc nous allons faire le combat sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez vous bouger. Vous voyez, quand nous voulons faire la politique, pardon, nous avons décidé de faire la politique, pas de faire la politique politicienne. Notre combat, mon combat, depuis Mathis-Alem, c'est de dénoncer. Nous avons nos chapelles politiques. Et ces chapelles politiques-là ne doivent pas m'examper des dénonciations quand il faut le faire. Ne doivent pas m'empêcher de dénoncer. Et je dénonce. Il est bon de parler de Ouattara, de Babou, de Guillaume Soro, de Thiam, de... de Simone Eivet, de tout le monde. Mais il est bon de mettre au centre de notre combat l'intérêt supérieur de la population ivoirienne. Partout, parmi les 30 millions d'ambitiants, quand ou quelqu'un aura quelque chose comme mal, ou bien au pluriel, comme mot, et que nous sommes interpellés, nous avions les preuves incontestables, indéniables, nous allons très rapidement sortir et dérouler le roulet compréhissant de la communication. C'est ça, notre sacerdos. Nous ne prenons pas un centime, deux centimes, nous prenons zéro franc pour faire cette communication. Nous prenons zéro centime parce que nous avons décidé, le choisi, c'est le choisi. Tapotez, on va atteindre 200 000 cas. Pour tenir cette directe-là, quand je vais finir, je vais les strainer, j'aimerais sur YouTube, j'aimerais sur mes pages Facebook pour qu'à part l'entourer à la zone, se bouge. Frères et sœurs, je vous demande une chose. Aidez-nous, aidez-moi, et de cette population à avoir justice. Ceux qui ont été assassinés sont les frères d'eux, les amis d'eux, les parents d'eux, les pères de quelqu'un, les maris de quelqu'un, de quelqu'un, pardon. On ne peut pas éternellement baigner dans l'injustice et dans l'impunité. Je pense que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Et donc, si la Côte d'Ivoire est effectivement et normalement un pays de droit, comment ça se fait qu'il y a des individus qui sont connus et reconnus comme étant des criminels